L'enjeu du Zermatt Summit, c'est de replacer l'humain et l'éthique au cœur de la globalisation. Concrètement, comment est-ce que ça peut s'incarner ? Ça peut s'incarner d'abord, je pense, par des témoignages d'entreprises qui ont réussi à concilier les objectifs économiques, sociaux et environnementaux. Et donc plusieurs entreprises qui se sont invitées à ce summit nous ont donné des exemples, y compris des recettes, si on peut dire, pratiques, par exemple des systèmes de rémunération ou d'incentifs qui alignent ces trois objectifs depuis le directeur général jusqu'à tous les salariés. Borde, qu'est-ce que vous avez pensé de cette deuxième édition ? Je pense que, enfin, il faut demander ça aux participants, mais je crois qu'on s'améliore, je crois qu'on est plus à l'écoute, on a plus de temps aussi de discussion. Et puis je crois que ce qui est vraiment intéressant dans cette édition, c'est qu'on ait des initiatives ou des projets concrets de servant leaders ou de dirigeants serviteurs que l'on a présentés, qu'on est en train de présenter, et qui nous permettront, je pense, de pouvoir montrer un progrès entre un summit et le prochain. On s'est dit qu'il est important que le dirigeant d'entreprise, qui est celui qui peut vraiment influencer dans son entreprise, la culture d'entreprise, ait un rôle d'exemplarité. Et que quelque part, ce rôle d'exemplarité, ce n'est pas quelque chose qui se dicte ou qui se mandate, c'est quelque chose qui doit se gagner. Ça ne peut se faire que par une cohérence entre ce que l'on dit, entre ce que l'on fait et entre ce que l'on pense. Et quand on a parlé du servant leadership ou bien des dirigeants serviteurs, c'est avant tout des dirigeants qui ont compris que leur intérêt personnel passe au second plan par rapport à l'intérêt, si vous voulez, de servir ou d'être au service de leur communauté ou de leur organisation. Heureusement, il y en a quelques-uns, mais ce n'est pas encore la majorité. Je pense que nous, on prêche pour des managers ou des dirigeants d'entreprise qui sont bien dans leur basket, si on peut s'exprimer comme ça. Et quelque part, la spiritualité fait partie de nos valeurs. Je pense qu'elle a sa place si on souhaite qu'on ait une personne unifiée. Et donc, quelque part, qu'elle soit la même personne dans l'entreprise que dans sa vie privée. Eh bien, je pense que l'aspect de la spiritualité est un aspect qui peut aider, justement, à retrouver cette unité. D'où la raison pour laquelle on travaille aussi avec l'Église catholique. On s'inspire aussi de la doctrine sociale de l'Église, qui a fait un gros travail, justement, de recherche. Au cours des différentes encycliques, ça remonte à Jean XXIII, ou même, je crois, avant. Et donc, par contre, on essaie de trouver un langage, comment dirais-je, qui est compris des dirigeants d'entreprise. Ce qui n'est pas toujours le cas avec les documents de l'Église catholique. Sous-titrage Société Radio-Canada